Je suis passé à l'achat de ma résidence principale. Si tu achètes une belle résidence principale, elle va tout simplement prendre la totalité de ta capacité d'endettement ou une partie très importante. Et du coup, derrière la banque, tu le sais, elle va te restreindre quelque part en te disant « Non, tu ne peux pas acheter tout de suite parce que tu n'as pas suffisamment de capacité de solvabilité. » Moi, j'étais prêt à sortir de Paris parce que je voulais avoir quelque chose de joli, une belle surface. Donc à la fois les prix diminuent et puis je voulais avoir vraiment un joli jardin, quelque chose de mignon sur lequel mes enfants pouvaient grandir. Et j'ai donc fait appel au meilleur chasseur de France et j'ai nommé mon associé Manuel Ravier parce que c'est grâce à lui et c'est lui qui m'a trouvé cette pépite. Et là, mon associé décroche cette visite le dimanche. Donc déjà, c'est ouf. Et à ce moment-là, je dis « Je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire pour les clients, pour toi si tu me regardes. » Il m'appelle, il me dit « J'ai une visite dimanche 15h. » Moi, je suis en Autriche. À ce moment-là, je suis à Vienne exactement. Et du coup, je lui dis « FaceTime, on fait la visite ensemble. » Et l'agence immobilière, entre guillemets, « Concurrente », celle avec qui je traitais, donc celle à côté de celle avec qui je traitais, a envoyé des lettres recommandées sur lettres recommandées au vendeur pour leur dire « Nous aussi, on a quelqu'un au prix, quelqu'un sans conditions suspensives, contre-signé l'offre parce que c'est nous qui l'avons trouvée. » J'ai donc fait une vraie lettre de motivation avec en bonus une petite photo de ma famille, moi, ma femme et mon fils, pour expliquer pourquoi je voulais vivre dans cette maison. Je vais te la présenter de l'intérieur. Moi, je suis tombé amoureux de cette maison. Et on va voir si toi, tu as le même sentiment. Déjà, quand je suis rentré, on va faire un petit plan, comme ça, ils vont pouvoir voir. Je me suis direct projeté. Alors, tu as l'effet jardin, c'est le côté « waouh ». Souvent, je vous parle du « waouh effect ». Quand tu fais une visite pour un investissement locatif, là, j'ai le « waouh effect ». Je suis arrivé, j'ai dit « Waouh ! » Jardin petit, mais jardin à Paris, c'était juste fou. Et l'idée, c'était de se dire sur tout le devant de la maison. Alors, l'exposition, on est plein sud. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, le temps, il est plutôt mitigé, mais en plein été, automne ou printemps, tu es plein sud. Donc, ça tape directement dedans. Tu vas le voir à l'intérieur. Elle n'était pas entretenue parce que c'était une personne âgée qui vivait. Donc, elle n'avait pas entrepris du tout de gros travaux. Et puis, moi, j'ai tout de suite aimé le style. On fera quelques plans. Je te mettrai quelques plans et vidéos de la façade. Et comme tu le vois, je suis tout de suite tombé amoureux parce que je trouve déjà qu'elle a énormément de cachet, énormément de charme. Et surtout, je me suis projeté. Je me suis dit « Une fois que je vais avoir refait complètement à neuf la façade, tu le verras, je vais te l'expliquer pendant les travaux, tu le verras au suivi. Les volets, je vais les faire en couleur. Ils seront bleus. On va refaire complètement la façade en blanc cassé. Là, tu vois, on est en hiver quand je tourne cette vidéo. Le soleil commence déjà à taper à l'intérieur en plein hiver. Et on va le voir, on avait des petites marches qui descendent et qui s'ouvrent directement dans le salon. C'était lourd. Globalement, quand on a fait la visite directement, je savais que ça sentait très très bon. Donc, tu as une entrée. Tu peux avoir potentiellement deux entrées parce que tu as une ouverture directement dans le jardin. Mais elle est conçue de telle sorte que le sens de circulation, il soit comme ceci. Salut les entrepreneurs d'immobilier. Bienvenue à la maison. Je vous montre ça de l'intérieur. On va faire un petit tour global, ce que je vous propose. Et après, on s'arrêtera sur deux, trois points techniques sur les travaux pour que je puisse vous en dire un petit peu plus de ce qui va être fait. Donc, il y a une entrée. Il y a un petit WC séparé. La maison, comme vous l'avez vu de l'extérieur, rez-de-chaussée plus 1, plus 2. Il y a un moins 1 aussi. On ira voir ce qu'on peut faire. Et là, je vais déjà vous présenter le rez-de-chaussée. Donc, vous arrivez, il y a salon et salle à manger juste derrière. Ici, déjà le projet. Je ne sais pas si vous le sentez ou pas à la caméra, mais moi, quand je suis rentré, j'aime bien les grands espaces ouverts. Alors, c'est un choix. C'est purement affectif parce que là, il n'y a pas de vérité en immobilier. C'est en fonction de comment tu as envie d'y vivre à l'intérieur. Donc là, déjà, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'aime bien les grands espaces quand c'est ouvert et que l'œil, il peut avoir de la profondeur. C'est déjà vraiment une des astuces que je peux te donner. Ça paraît plus grand parce que les mètres carrés ne vont pas spécialement changer. Quand ton œil, il peut aller plus loin en profondeur. Et quand on vient ici depuis l'entrée, tu vois ce mur qui est juste ici. Moi, déjà, il me gênait parce que dès l'entrée, j'avais envie de pouvoir voir mes deux fenêtres qui sont juste derrière toi, donc celles du salon. Et le même raisonnement, tu vois, quand tu rentres. Si je te l'enlève, alors ici, je vais le garder parce que derrière, il y a donc l'entrée. Si dès que je suis dans le couloir, j'arrive et je vois mes deux fenêtres, déjà, c'est plus joli. Je vois le jardin, il y a une impression de grandeur. Et ici, on peut faire le choix de vouloir une salle à manger séparée parce que ça va être salon. Mais moi, je me suis dit, je veux voir les trois fenêtres. Donc du coup, on va aussi enlever celle-ci. Comme ça, j'ai un super rectangle. Et là, j'ai les trois fenêtres qui donnent côté jardin. Je vais pouvoir voir mon fils jouer. Et du coup, je vais être très content et très heureux. Et du coup, j'arrive et je vois directement. Même raisonnement sur ce mur-là. Alors, je ne vais pas l'enlever jusqu'au bout parce que tu vas le voir de l'autre côté. Il y a la cuisine qui démarre à peu près par ici. Donc du coup, je vais enlever tout ce pan-là. Et comme ça, on va pouvoir avoir une très grande ouverture. Et je veux aussi finalement gagner à l'intérieur de mon salon les quelques mètres carrés qui sont à l'intérieur du couloir pour que ça paraisse beaucoup plus grand. Ça, je peux te dire, ça a été un atout décisif parce que qui n'a pas envie, tu n'as pas envie, tu es en hiver, il fait froid, tu mets une bûche et puis là, tu peux être avec ta famille, ta femme, tes enfants tranquillement et tu te fais un superbe feu de cheminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener un petit peu en couleur or, dorée pour que ce soit joli, un petit peu plus dans le style, le contour du miroir. On va la faire ramener pour être OK sur les normes des assurances. Et comme ça, on va avoir une belle cheminée, ce sera vraiment joli. Là, comme tu le vois, boum, plein soleil. Donc là, c'est extraordinaire. Parce qu'on est là pour te dire, à l'heure où on tourne, on est en plein hiver. Donc dans le salon, bam, on est début d'après-midi quand on tourne la vidéo, plein soleil. Je t'emmène ici, côté cuisine. Là, on va venir enlever ce pan de mur. Comme ça, ça va vraiment permettre de pouvoir avoir une profondeur dans le salon. Et puis, je vais gagner tout cet espace qui va s'incorporer derrière au salon. Là, je vous présente l'espace cuisine. Il y a environ 5 bons mètres en linéaire. Elle est dans son jus. Elle est comme on aime quand on fait un investissement locatif. Sauf que ça va être pour une vraie cuisine en résidence principale. Donc là, il n'y a pas de fenêtre, comme tu le vois. En tout cas, dite classique, on a ce qu'on appelle pluie de lumière, mais un petit peu plus. Parce qu'ouverture par Vélux. Le Vélux, il y a un film dessus où il est teinté. Ce qu'on fera, je ne sais pas si je vais le faire directement dans les travaux. Parce que c'est un budget. Mais ce que je ferai, c'est que je le finirai en verrière. En tout cas, un petit peu plus tard. Parce que là, on ne voit pas vraiment le ciel. Et c'est dommage, quand tu es en train de cuisiner ici. Et que tu peux regarder et que tu as le ciel bleu. C'est magnifique. Même le bruit de la pluie, si vous avez un Vélux chez vous, rien que le bruit de la pluie quand tu es en train de dormir sur un Vélux, c'est génial. Donc là, tu te dis que tu es en train de cuisiner, que ce soit le bruit de la pluie, que ce soit le ciel bleu. Bon, je préfère quand même le ciel bleu, je te rassure. Bah, direct, c'est beaucoup mieux. Une des astuces, j'en parle en négociation. Donc, je vais t'en parler parce que je suis assez fier de mon coup. Souvent, en négo, je te dis, arrête de te focaliser que sur le prix. Quoi ? Il faut te focaliser. Il y a le prix. Mais il y a aussi tout le reste. C'est-à-dire que trop souvent, quand on dit négociation, tu penses prix directement, il faut que je baisse le prix. Tu as raison, bien entendu. Mais quand tu as atteint le plancher, le seuil, que tu ne peux plus bouger la variable prix parce que tu as bien négocié, tu as fait tout ce que tu pouvais. Pense à la suite, à pouvoir rajouter du service, à faire d'autres types de négociations. Et c'est pareil, tu peux négocier des choses gratuites ou tu peux jouer sur la variable prix. Ici, la variable prix, je t'ai expliqué au début. Je suis allé au prix. Il y avait 4, 5 personnes. Donc, il ne fallait pas bouger. Quand j'ai pu voir, puisqu'ensuite, l'agent immobilier, un petit peu plus tard, une fois que j'avais bien sûr fait l'offre, j'ai dit que c'était OK. Elle m'a dit, ben voilà, tu n'as quand même pas envie de voir pour vérifier. J'ai dit, si, si, mais je veux te rassurer. Encore une fois, j'ai été très rassurant. Je n'ai pas besoin de voir la maison. Je sais que je la veux. Au bout d'un moment, elle m'a quand même dit, s'il te plaît, c'est pour moi. Je veux te la montrer parce qu'elle, ça lui a enlevé un poids que je l'ai vu. Je l'ai vu et j'ai vu ce meuble. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, j'adorais parce qu'en fait, je n'aime pas spécialement le rustique, mais je trouve que le meuble, il est magnifique, il est bien travaillé. Je lui ai dit, ça fait partie de la négociation. Tu leur dis au vendeur, il ne bouge pas ce meuble parce que je veux le garder et je trouve qu'il fait partie de l'histoire. Moi, j'aime bien l'immobilier, je trouve qu'il fait aussi partie de l'histoire. Ce meuble, il appartenait à ses parents, elle a vécu dedans, etc. Du coup, je vais le refaire complètement laqué en blanc. De A à Z, on va complètement le rafraîchir. Je vais le faire laqué en blanc et je vais m'en servir. Alors, pardon, j'ai un petit doute, je pense que ça va comme ça, mais comme un vaisselier. Donc, pour mettre de la vaisselle, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et je vais le mettre dans ma salle à manger. Je t'invite à me suivre, ce vaisselier. Je vais le mettre là, dans la partie salle à manger en blanc laqué. Ça va complètement le moderniser, mais il est hyper bien travaillé. Donc, petite astuce sur la négo, ce n'est pas pour économiser des meubles, c'est aussi vraiment pour l'histoire du lieu où j'avais envie de le garder. Et je me suis vu vraiment le blanc laqué le remettre. Et donc là, ça l'a mangé. Toute cette partie-là, on l'a dit, ce sera complètement ouvert pour avoir la surface la plus grande possible. Alors, un petit mot sur la hauteur sous plafond. Je ne sais pas si tu t'en rends compte à la vidéo. On a une superbe hauteur sous plafond. On est à 3,10, 3,20 pour un ordre d'idée. Petite corniche, petite boulure. Donc, on va le garder. On fera les jointures puisqu'on va abattre la cloison. Et du coup, on va quand même garder cet esprit ancien parce que c'est dommage. Le parquet, il est beau, tu ne le sens pas, mais il y a des grosses différences de niveau. Donc, on va vraiment ici tout refaire. La réalité, c'est qu'on va vraiment tout raser pour garder que les quatre murs, fenêtres, on va tout changer. Radiateur, je garde parce qu'actuellement, j'ai déjà de la fonte comme ça chez moi. C'est au gaz. J'adore, ça chauffe hyper bien. On m'a proposé tout au plafond, en électrique, parce que c'était plus économe, parce que c'était mieux. Je n'aime pas la chaleur en électrique si on peut avoir du gaz. Encore une fois, en résidence principale. La majorité, quand c'est un investissement locatif, que c'est une petite surface, et pour des raisons, effectivement, où on transfère de la charge locataire, parce que c'est lui qui prend le contrat EDF, là, bien entendu, c'est du chauffage électrique. Là, pour du confort personnel, je garde. Et en plus, dans le style, j'ai toujours aimé ces radiateurs. Donc, on va venir ici, ce qui va être un peu plus compliqué pour les artisans, c'est ensuite de faire la jointure, parce que quand on aura abattu ce mur, on va devoir faire une jointure jolie en haut pour toute la partie moulure, puisque la pièce va être complètement rectangulaire. Fenêtres, on change en PVC dedans, pour des raisons de coût, c'est moins cher. Et puis, parce que je veux garder le style de l'ancien, mais je veux quand même la moderniser. Et le sol, beaucoup de relief et d'aspérité au sol. Le parquet, il y en a qui adorent, c'est les goûts, les couleurs. Moi, je n'aime pas, parce que je trouve que ça fait trop ancien. En plus, il est quand même très abîmé, même si on ponçait, on vitrifiait, il va y avoir les rajoutures sur les cloisons. Et puis, je n'aime pas de toute manière celui-là. Donc, on va partir sur des grandes lames de parquet massif. Je te montre un petit peu en bas. Donc, je te récapitule, il y a moins un rez-de-chaussée, un et deux. On va démarrer par le bas, parce que j'ai toujours aimé quand il y avait plus de surface, que ce soit en sous-sol, ou quand il y avait des très grandes caves que tu peux aménager en cave à vin, parce que c'est des petits plaisirs de la vie. Et donc, du coup, je vais te montrer un petit peu et je vais te dire la surprise que je fais en bas. Je vais t'emmener au sous-sol. On va aller au moins un. Et j'ai une petite surprise pour toi. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que j'aime bien faire du sport le matin. Et je vais te présenter un petit peu en bas cette surprise. Alors, il faut faire preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination. Mais si tu es investisseur dans le locatif, je sais que l'imagination, tu en as à revendre, comme moi, parce que c'est ce qui te permet d'arriver à te projeter. Et crois-moi, ici, tu vas en avoir besoin. Le plateau, c'est environ 60 mètres carrés. Pour que tu aies un ordre d'idée. Ici, c'est petit. On va se faufiler, mais je vais te montrer. Bon, ancien, ancien, je ne sais pas exactement. Ancien, il y a du bois où il est stocké pour la cheminée. Il y a même des marches parce que ça devait sortir ici. Ici, je vais faire une salle de bain pour une chambre d'amis. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va complètement refaire. J'espère que tu seras ébloui à la fin des travaux. J'espère moi aussi, d'ailleurs. On va faire une petite salle de bain, chambre d'amis quand on reçoit du monde. Pareil sur cette partie-là. Ici, si tu arrives à te projeter, c'est que tu es un investisseur immobilier parce qu'ici, je vais faire une chambre d'amis. Donc, comme tu le vois, il y a déjà des ouvertures qui existent. Je vais tout simplement complètement doubler, assainir, conserver l'ouverture qui existe et qui sort sur le jardin pour faire ce qu'on appelle une cour anglaise. Donc, tu le verras en cours de travaux et en fin de travaux. L'ouverture existe déjà. On va juste assainir, venir faire mettre une fenêtre pour faire cette cour anglaise. Et la petite surprise, suis-moi, c'est juste ici puisque je passe juste de chez juste. Il y a un bel espace, environ 35 mètres carrés pour que tu aies un ordre d'idée. Même combat ici, cour anglaise qu'on va venir totalement assainir, mettre une fenêtre. Doubler, bien entendu, les murs, l'intégralité. Tu pourras le voir en milieu de travaux. Et je vais me faire une salle de sport. Donc, on va voir juste pour les machines hautes, la hauteur sous plafond, pour que ça arrive à rentrer. Mais si tu me suis sur Instagram, à rebase Mickael Zonta, tu peux le voir, trois fois par semaine, je suis devenu un fervent de sport. Ça m'a fait d'abord très, très bien dans la tête avant de faire bien dans le corps. C'est souvent ce que je dis. Je remercie en même temps, du coup, mon coach qui m'a redonné GoSport. Et ça m'a vraiment fait du bien. Donc, ici, on va pouvoir faire des entraînements. Et pareil, bon, ici, c'est là où il y a la chaudière. Petite pièce, ça fait, je ne sais pas, 6 mètres carrés, je pense, à peu près à vue d'œil. Il y a la chaudière, on ne va pas la bouger. Elle fonctionne. Donc, petit mot sur la chaudière. En locatif, je vous aurais dit, on la change. Et c'est ce que je fais. Mais on est en chaudière gaz. Donc, ça aurait été l'équivalent sur un ballon d'eau chaude, par exemple. Ici, elle est assez récente. Elle a été bien entretenue. Pour le moment, comme c'est de la RP, je ne vais pas changer. On va garder le système d'installation. Et je vais faire une cave, une vraie cave. Ils vont essayer de dire, on va faire complètement une cave de stockage. Je te montre la suite. On va se diriger au plus 1 et au plus 2. Où pareil, j'ai une petite surprise pour toi, investisseur qui aime l'immobilier. Au plus 2, suis-moi, on y va. Bienvenue au R plus 1. Le R plus 1, ça va être le coin enfant, puisqu'il y a 3 chambres, 2 salles de bain. Je te montre un petit peu, et surtout, je te montre la vue qui est très sympa pour une vue parisienne, parce qu'on sort complètement du cadre. Les chambres font environ 10 mètres carrés. Première chambre d'enfant, superbe vue, parce que tu as vu le jardin. Il n'y a pas de bruit de voiture, parce que c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que je ne peux pas me garer en voiture devant. L'avantage, c'est que tu as zéro bruit. Du coup, tu es bien. Vu plutôt dégagé. Il y a une maison en face, mais pas de vis-à-vis, je dirais, gênant. Là, tu as une première chambre. Il y a une toute petite salle de bain. On va venir modifier ici pour agrandir un petit peu la salle d'eau. La toute petite salle de bain. Je ne peux même pas te faire rentrer. On va faire une petite image. Elle fait 3 mètres carrés max. On va venir l'agrandir sur cette façade, sur cette partie gauche. Je vais venir créer une douche à l'intérieur de la chambre, où là, on va pouvoir avoir la douche, lavabo, et il y aura un WC ici. La salle de bain d'enfant, elle est petite. En même temps, c'est optimisé. Ça permet d'avoir deux salles de bain à l'étage. Je vais te montrer où on va aller ensemble. On a un premier WC séparé et deux chambres sur la gauche. Ici, les chambres, je peux te la montrer, mais c'est globalement la même config, avec une superbe vue. Je te montrais la vue de la troisième, parce que c'est encore un petit peu plus joli. Ici, je vais réunir le WC séparé et la salle de bain. Comme tu le vois, c'est d'époque. On va te montrer quelques images. Et là, on va changer un petit peu ça. On est en rose, bien soutenu. Troisième chambre. Pareil, elle m'a raconté l'histoire de la vendeuse. Elle m'avait dit, « Ouais, ma mère voulait absolument avoir une chambre, une cheminée dans une des chambres. » Et elle s'en est servie deux fois. Bon, là, moi, chambre d'enfant, donc on ne va pas prendre de risque. On va enlever, bien entendu, cette cheminée-là. On va gagner un petit peu de place. Et puis surtout, pour des raisons de sécurité évidentes, il n'y a pas forcément besoin ici d'avoir ça. Petite vue, on va vous faire un plan. Ce qui est sympa, comme ça, tu as une petite vue à peu près du jardin où tu vois un petit peu mieux l'intégralité. Et ça permet vraiment de se projeter. Moi, je me suis vraiment vu y habiter, me pencher, voir mes enfants, ma femme. Et vraiment, je suis sûr que c'est ta motivation aussi, que si aujourd'hui, tu investis dans l'immobilier, c'est parce que tu as envie de construire vraiment un avenir solide pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Et c'est vraiment une de nos motivations communes. Je vais te montrer une petite surprise au plus 2 parce que le plus 2, il est réservé aux parents. Et je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble puisque ça va être une suite parentable. Suis-moi, on y va tout de suite. Alors, si tu es un investisseur averti, tu as dû le voir même, si c'était un petit peu rapide dans la montée, on a, sans tomber, une magnifique fissure. Alors, comment est-ce que j'ai appréhendé le problème ? Ici, tout simplement, globalement, j'ai bloqué le produit. J'ai dit que ça m'intéressait. Elle m'a dit, il y a une fissure, faudra en faire votre affaire personnelle. J'ai dit oui. Et j'ai fait vérifier entre le moment où je sais que c'était bon et la signature du compromis. J'ai fait réouvrir et je suis venu avec mon ingénieur structure pour vérifier. Prends jamais de risques inutiles. Si l'ingénieur structure m'avait dit ta maison, elle va tomber dans 3 semaines, je ne suis pas un lapin de 6 semaines, bien sûr, je ne l'aurais pas acheté. Donc, globalement, j'ai fait vérifier la fissure par l'ingénieur structure pour savoir si c'était grave, pas grave, combien ça allait coûter pour consolider. Ce à quoi, j'ai un devis, j'ai fait intervenir des artisans, l'ingénieur structure, on va suivre pendant les travaux ses recommandations. Et donc, ça va permettre tout simplement de résorber le problème. Mais si j'avais commencé par dire attendez, je ne sais pas, il faut que je passe avec l'ingénieur structure, il faut que je vérifie, ou là, c'est quand même inquiétant, elle m'aurait dit je prends un autre acquéreur et c'était fini. Donc, toujours, c'est important, si ça vous plaît, vous avancez et entre le moment où entre guillemets vous êtes bloqué, vous faites vérifier ces zones d'inconnus pour être sûr que vous ne prenez pas de risque. Donc, on étudiera aussi l'avancée pour voir, mais c'est globalement, il n'y avait pas de risque, ce qu'il y a des travaux à faire, mais le coût, il est complètement mesuré. On suit au deuxième. Donc, en gros, l'idée, c'est que ce soit une suite parentale, c'est que le deuxième étage se soit réservé qu'aux parents, interdit au moins de 18 ans. Ici, c'est que les parents, c'est l'espace où quand tu en as marre, toi aussi, de tes enfants, tu peux venir te réfugier ici. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de faire l'espace le plus grand possible. À l'heure où je fais la vidéo, il y a encore une question, ici, derrière ce mur, il y a la suite parentale. Je t'invite à mettre en commentaire ton avis parce qu'en plus, ça m'intéresse, c'est encore en réflexion. Tu vas pouvoir visiter le plus 2. Et ici, il y a deux écoles. Il y a ceux qui me disent non, non, la chambre, il faut qu'elle soit complètement séparée. Tu conserves cette cloison. Il y a la chambre derrière. Il va y avoir une salle de bain ici et il va y avoir un dressing ou un dressing tournant. Globalement, si je ne le fais pas tomber, j'agrandis un petit peu le palier. Là, puisque là, j'ai une zone de passage normale. Je vais agrandir légèrement le palier et je vais faire un dressing tournant tout autour de la chambre, salle de bain ici. Et il va y avoir un coin bureau. Je me mets un petit coin bureau ici ou dans l'autre sens. Ça dépend comment, si je fais tomber ou pas cette cloison pour quand j'ai envie de travailler à la maison ou autre. Je peux avoir un coin. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'il faut que la chambre soit séparée ou d'autres qui disent tu mets une porte en bas de l'escalier, tu fermes tout et en gros, tu débarques comme dans un appartement privatif avec ta femme. Tu enlèves tout et quand tu montes ici, tu as vu sur la chambre. Mesdames, mesmoiselles, bienvenue dans ma chambre. Messieurs, vous sortez tout de suite. Bienvenue dans la chambre parentale. Donc en gros, c'est top. Tu vas le voir sur les plans. Grand linéaire, environ 3-4 mètres de linéaire, vue complètement dégagée, vue sur jardin, dans son jus. Le sujet, tu vas le vivre avec moi en cours de travaux. Mets en commentaire si toi, tu abattrais pour te faire en gros un appart privatif en haut ou est-ce que tu es partisan de non, non, je ne veux pas avoir une vue sur un escalier depuis mon lit dans ma chambre. C'est encore à l'étude. Je réfléchis. Ici, anciennement, alors autant dire qu'on ne va pas le garder parce que c'est chaud. Anciennement, petite salle de bain, mais toute, toute, toute petite. Tu vois, voilà, le bidet, la baignoire. Je ne te fais pas venir plus loin que ça parce qu'honnêtement, c'est petit. Ici, on te mettra 2-3 images mais on ne rentre pas à 2. Ici, on va faire juste du dressing et du rangement. Donc, tout ce que tu vois ici dessous, globalement, la surélévation de la maison à l'époque, elle n'est que sur cette partie-là. Derrière, c'est le toit qui descend. Donc, tu vois, la première poutre et elle descend. Elle descend comme ça jusqu'en bas. Donc, du coup, on va créer du rangement sur mesure en bas, à gauche. Je vais te montrer un petit exemple de comment gagner des mètres carrés. Donc, ici, la cloison, je t'en ai parlé et je vais te montrer ici côté couloir, comment on peut optimiser. Tout ce que tu apprends quand tu fais de l'investissement locatif, tu essaies après de le remettre en place dans tes investissements, bien entendu, mais aussi là, par exemple, je te montre un exemple très concret de dans une résidence principale. Comment est-ce que je le pense demain si un jour, je dois le revendre pour en tirer une meilleure plus-value, pour en tirer un potentiel ? Ici, je vais créer de la surface planchée. Donc, globalement, je pars entre 1 et 2 mètres carrés où je vais venir rajouter puisque tu n'as pas besoin d'avoir une très grande valeur sous plafond quand tu montes dans l'escalier. Du coup, ici, ça va partir et je vais avoir ici toute une zone. Si c'est 1 ou 2 mètres carrés de gagné, j'ai envie de te dire à 10 000 euros au mètre carré à Paris, tu as intérêt. Je peux dire que chaque mètre carré qu'on peut gagner, on va le faire et on va le faire parce que tu sais que toi aussi, tu le fais dans tes opérations quand tu peux optimiser. Donc, il faut être créatif. C'est là où il faut arriver à se projeter et surtout, toujours penser même si à l'instant T, c'est une résidence principale, qu'on soit lu comme si c'était du locatif ou comme si demain, tu le revendais pour en tirer une plus-value et que l'opération, elle soit financièrement intéressante. Alors, dis-moi si toi aussi en commentaire, tu aurais pu te positionner et à distance et aussi rapidement sur un montant important puisque bien entendu, le montant de cette maison, c'est un montant qui est très important par rapport au total de mon patrimoine. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification si tu veux recevoir en direct les prochaines vidéos et surtout, pouvoir suivre en immersion de l'intérieur la reconfiguration totale de cette résidence principale. Je te dis une petite surprise dans les prochaines vidéos parce que je ne t'en ai pas parlé aujourd'hui et vous êtes nombreux à me poser la question. Sache que je ne suis pas propriétaire en tant que personne physique de cette maison alors que c'est ma résidence principale. J'ai effectué un montage, j'ai mis mon notaire des fiscalistes et mon banquier sur le coup et j'ai réuni le meilleur de ces trois cerveaux. Ça a pris beaucoup de temps pour trouver la solution et le montage fiscal et je te partagerai la solution dans une prochaine vidéo. Si tu as envie de le savoir, n'hésite pas à le mettre en commentaire et je te dis à très bientôt pour suivre ce chantier de l'intérieur comme si tu y étais. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501